Si on parle beaucoup des commerçants qui ne peuvent plus travailler en raison du confinement, une autre colère monte en ce moment, celle des lycéens qui se sentent en danger. Dans plusieurs établissements de France, des manifestations plus ou moins pacifistes se sont déroulées pour bloquer l'accès aux établissements dans le but de contester le manque d'application des protocoles sanitaires dans les lycées. Pour de nombreux élèves, cette injonction à se rendre en cours est une mise en danger de la part du gouvernement tant que tout n'est pas fait pour assurer leur protection. Une grève qui s'est déroulée sur tout le territoire, comme devant le lycée Colbert ce matin à Paris. A 14h rue du Bac, une manifestation était prévue à quelques pas du ministère de l'éducation nationale. Alors comprenez-vous la colère des lycéens ? Mathieu, élève de Terminal, est présent aux événements de ce matin, va tout nous raconter. Merci Mathieu d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. 18 ans, Mathieu. Jeune. Il est jeune. Vous êtes en Terminal, forcément. Oui, parce que moi, à 18 ans, j'étais en quatrième. Non, c'est vrai, voilà, j'étais en CE2. Vous étiez à Colbert, le lycée où il y a eu le plus de tensions aujourd'hui. Il y a un lycéen qui s'est fait un petit peu bousculer par un policier, même fortement. Simple, il est aux urgences maintenant. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a eu ? Racontez-nous. En fait, concrètement, il y a eu une charge de policier à 6h45. Nous, on était là, on allait manifester, on était totalement pacifiques. Et il y a des policiers qui sont venus, qui nous ont chargés, qui nous ont violenté. Ce lycéen-là, il a l'arcane pété et maintenant, il est aux urgences. Moi, j'ai peur pour lui, en fait, là, aujourd'hui. C'est vrai que c'est incroyable, ces affrontements entre forces de l'ordre et lycéens. Quels sont, vous, vous ne voulez pas plus de 20 élèves par classe. Est-ce que vous vous sentez en danger au lycée aujourd'hui ? Évidemment qu'on se sent en danger au lycée aujourd'hui. Simple, on arrive devant le lycée. Le protocole sanitaire, pour l'instant, il n'est pas appliqué dans tous les lycées. On est nombreux devant les grilles. On est nombreux dans les couloirs. On est nombreux dans les cantines. Pour l'instant, il n'y a pas un endroit où on sent sécurité au lycée aujourd'hui. Nous, on a peur quand on va au lycée. Moi, j'ai une amie, elle me dit, sa mère, elle est malade. Elle a peur de rentrer chez elle le soir parce que si elle lui donne le coronavirus, sa mère, potentiellement, elle peut mourir. C'est ultra inquiétant, la situation, aujourd'hui, dans les lycées. Alors, Jean-Michel Mer, vous n'êtes pas d'accord, vous, avec la colère des lycées ? Non, je ne crois pas. J'aimerais bien croire Mathieu, surtout, sur la manifestation. Je ne veux pas défendre les CRS absolument, mais je n'ai jamais eu des CRS chargés des manifestants pacifistes. En général, c'est qu'il y a un échafourré. C'est qu'il y a des deux côtés, ça balance des trucs. Mathieu, il est déjà venu, c'est quelqu'un qui est plutôt... On ne peut pas toujours accuser les CRS de violences. Après, on ne sait pas comment ça s'est passé, on n'accuse personne. C'est pour ça que je dis, j'aimerais le lycée. Mais là, la question du jour, c'est pas la question. Mais il en a parlé, c'est pour ça. Et pour les lycéens, les lycéens ne craignent pas plus, même moins que les autres qui vont au travail, qui vont faire leurs courses, parce qu'on est obligé de faire les courses. N'importe quoi. Il y a beaucoup plus de monde au lycée que dans un supermarché. Mais dans le métro, il n'y a pas plus de monde qu'au lycée ? Ce n'est pas dans une grève qu'ils sont le moins exposés. Il y a un moment où il ne faut pas faire une grève, c'est maintenant. Il y a les viottes qui sont énervées, là, oui. Moi, je trouve honnêtement que faire une grève... J'en ai vu plein qui avaient le masque là, donc qui n'étaient absolument pas protégés. Donc, pardon, mais au nom d'une sur... d'une nécessité de protection, aller se foutre dans un endroit où il n'y a pas de possibilité de protection, je ne trouve pas que ce soit très intelligent actuellement. Quand même, j'ai l'impression, s'il vous plaît, j'ai quand même l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez pas été à l'école. Oui, ça, je vous confie, c'est en 1802. Pour vous, c'est vraiment des souvenirs lointains, parce que quand vous êtes dans les couloirs, quand vous allez à la cantine, quand vous faites la queue pour aller au self, c'est bondé, vous êtes collé à la personne, tout le monde se pousse même, j'ai beaucoup de souvenirs. Mais comment tu peux comparer ça avec le fait qu'ils manifestent au dehors ? Bien sûr, ils sont obligés de manifester, parce que là, on ne leur laisse pas le choix. À ce moment-là, ils ne vont pas au lycée, et à ce moment-là, ça va être de leur faute de ne pas aller s'instruire. Donc, comme ils doivent aller s'instruire, c'est important, ils demandent que les choses soient adaptées. Il y avait des groupes A et des groupes B à l'époque, et on fait des groupes A et des groupes B. Mathieu, vous dites que vous n'avez pas envie d'avoir des morts sur la conscience. Exactement. Nous, là, on a peur, si on attrape le coronavirus, de contaminer nos frères et sœurs, de contaminer nos parents, qui potentiellement peuvent être vulnérables. Et ça, ça pèse sur les épaules des lycéens aussi, c'est ultra tueur. Vous avez vu la réponse du gouvernement ? Ils trouvent déplacés et indécents que vous vous réunissiez en ce moment. C'est la réponse du gouvernement. Ils ont trouvé que c'était déplacé. Indécent, Jean-Michel Maire, vous êtes d'accord avec l'opinion ? Oui, pareil dans l'établissement. Laissez-le répondre à Jean-Michel. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Nous, on prend des risques aussi tous les jours. On peut se faire contaminer aussi par des gens, etc. Dans les transports, au travail, n'importe où. Bah si, exactement, Gilles, exactement. Et puis, j'ai été décent aussi, et je suis bien placé pour dire, ça ne va pas leur plaire, que dès qu'on peut un peu foutre le bordel, sortir du... Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, oui, oui, oui. Moi, j'ai l'âge, j'ai connu mai 68. Moi aussi. J'avais fait le temps. Non, 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 lui, il a connu mai 1868. Ils avaient... En 68, on avait d'autres raisons de manifester, mais quand ça pète, ça pète. Et moi, je comprends la jeunesse d'aujourd'hui, parce que j'ai eu cet âge, et j'ai fait les mêmes choses. Eh bien, à l'époque, il y avait les gardes mobiles, on s'en prenait plein d'atroches. Jamais personne n'a voulu le dire. Mais il y a eu des morts en 68, mais ça, tout le monde a fermé sa gueule. Et moi, je comprends la jeunesse et qu'elle a ses révoltes. C'est une question de la jeunesse. En tout cas, ça nous fait plaisir de recevoir votre fils, René. Non, mais il a l'âge de mon petit-fils. Oui, je sais, même de son arrière petit-fils. Gilles Verdez. On dit parfois que les jeunes ne respectent pas les mesures sanitaires. Là, ils sont exemplaires. Ils veulent être divisés. Il faut qu'on les aide. On a sacrifié les universités. Maintenant, c'est les lycées. Ce n'est pas possible. Il faut réquisitionner des gymnases. Il faut diviser les classes en deux. Embaucher des gens. On ne peut pas laisser comme ça nos jeunes être contaminés et contaminer les aînés. Ils sont exemplaires. Ils demandent de l'aide. Il faut les aider. Les profs s'en occupent. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Jusqu'à l'heure pour faire ça. Il n'y a pas d'enfants au lycée. Mais Maminou. Excuse-moi. Maminou, votre fils, il a 55 ans. On l'adore. Mais bon, il est en pré-retraite, le pauvre. Et que les jeunes manifestent contre les autres jeunes qui font des fêtes ou surtout Vincent. Laissez répondre Mathieu. Rien à voir. Non, mais il y a un moment. Nous, on nous fait peser tout le poids de cette crise sur les épaules. C'est pas possible. Il y a un moment. Qui est responsable de ça ? C'est le gouvernement qui n'a pas prévu la rentrée scolaire. Nous, on n'a jamais demandé à être 35 ou 40 par classe. Et pourquoi vous faites des fêtes ce soir, alors ? Mais il n'est pas responsable de tout, le pauvre Mathieu. Là, excusez-moi, Jean-Michel. Vous parlez comme un vieux cou. On parle des jeunes. Non, mais je vous le dis. Ah bon, on parle des jeunes. Il ne faut pas tous des fêtes. Mais si, mais bon. Ah, voilà. Alors, non. Non, mais... Il manifeste contre l'absence de mesures. Il ne manifeste pas pour ne pas aller en cours. Au contraire, ils veulent y aller. Ils ne veulent pas faire la fête. Et il y a des contradictions dans le gouvernement. On leur dit, bah oui, bah aérer, vous ne pouvez pas. Ah, c'est des fenêtres anti, justement, des fenêtres. Elles ne la ferment pas, les fenêtres. Voilà, exactement. En plus, c'est l'hiver, il va faire froid. La cantine, comment vous faites ? Il est impossible d'avoir les masques. On ne peut pas manger avec le masque, non. Voilà. Alors, Mathieu, vous êtes inquiet ? Bah oui, évidemment qu'on est inquiet. Vous êtes inquiet que vous allez passer le bac cette année. Vous êtes inquiet pour le bac, pour le niveau, pour savoir si vous allez y arriver ou pas ? On est inquiet parce que si jamais les lits s'est ferme, on va devoir se retrouver tout seul, chez nous, parfois sans nos professeurs, sans nos amis, dans plusieurs mois. On était sans nos professeurs, c'était super dur. Et là, ça va peut-être être rebelote. Nous, ce n'est pas possible, en fait, cette situation-là. Jean-Michel, vous... Non, parce que toute manifestation, c'est une manifestation politique qui est contre le gouvernement, etc. Ce n'est pas contre la crise sanitaire. La crise sanitaire, on l'a subi tous. On ne manifeste pas dans la rue, nous, parce que nous, si on prend le métro, il n'y a pas des pancartes dans la rue. Voilà, ça, c'est un truc qui est anti-gouvernement. Mais c'est normal, les jeunes se rebellent. Très bien, mais j'ai été jeune aussi, j'ai aussi manifesté. Mais il ne faut pas non plus me faire les... Mathieu, vous voulez vos réponses ? Ils ont peur pour leurs parents, là, c'est bien plus grave que ce que tu dis. Mathieu, c'est bizarre. C'est grave pour tout le monde. Mais évidemment qu'on manifeste contre le gouvernement, c'est bien Jean-Michel Blanquer qui n'a pas prévu cette rentrée. Voilà, on demandait des mesures. Évidemment qu'on manifeste contre le gouvernement. Nous, non, pour ce gouvernement qui ne sait pas nous protéger. Il y a bien des responsables à la protection. Moi, j'étais dans les syndicats, les mecs me disaient, tu fais de la politique quand tu fais du syndicat. Mais bien sûr, quand je vais contre le gouvernement pour les augmentations de salaire, pour les conditions de travail par rapport à des lois qui vont contre mes intérêts, je fais une grève politique. Donc, c'est pas ça. Et je la revendique. Oui, sauf que quand il ne faut pas se réunir à plus de six, on ne fait pas de manifestation. C'est Nicolas Pernikoff. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il disait, une injonction paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, on essaye de sauver l'école en envoyant les élèves à l'école. Alors bon, ce n'est pas le cas non plus dans toutes les écoles de France. Il y a quand même des mesures sanitaires. Non, mais il y a des mesures sanitaires qui ont été prises quand même dans 80% des écoles. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement les 10 ou 15%. 80, je ne suis pas sûre. La mesure, c'est les démigrées. Non, mais attendez, ce n'est pas le cas partout en majorité. Ce n'est pas le cas en France. Maintenant, c'est vrai que c'est le bordel. Après, effectivement, à un moment donné, il faut bien se faire entendre. Eux, ils veulent aller à l'école. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu l'année dernière énormément de décroches à scolaire. Moi, j'ai un fils qui est en première aujourd'hui qui a commencé à faire son école à la maison. C'est ingérable. C'est ingérable. Pour un élève qui passe le bac en fin d'année, c'est ingérable de faire l'école à domicile. C'est Dieu. Sérieusement. Mathieu, est-ce que vous avez vraiment un message à faire passer ce soir au gouvernement et à tous les gens qui sont comme Jean-Michel Nair qui disent que c'est déplacé ce que vous faites actuellement ? Et comme moi ? Mais vous savez ce qui est déplacé aujourd'hui ? C'est d'envoyer des élèves à 35 ou 40 par classe sans avoir peur qu'on attrape le coronavirus. Nous, on nous a envoyés au lycée alors que c'était dangereux. On nous a mis en danger. C'est pour ça qu'il y avait un nouveau protocole sanitaire publié jeudi dernier parce que le protocole sanitaire qui avait été publié à la rentrée, il nous mettait en danger. C'est un scandale d'État en fait. On a été mis en danger par le gouvernement et c'est pour ça qu'on veut des mesures du gouvernement. Concrètement, là, on nous a mis en danger. On est énervé. On nous a mis en danger. On a mis toute la société en danger aussi parce que Science Mobilie, ce n'est pas que pour nos droits. Énervé contre ce gouvernement qui a mis toute notre famille en danger. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Isabelle? Ça, ce n'est pas une injonction paradoxale. Je pense que c'est politique. Ça n'a plus rien de sanitaire et qu'effectivement, je suis désolée, le problème... Il est honnête, Mathieu, le pauvre. Jean-Michel, qu'est-ce que vous répondez? Je peux comprendre ces interrogations et ces craintes. Sauf qu'il faut reconnaître aussi que c'est un mouvement qui est ultra minoritaire. Ça réunit combien de lycéens ? La grande majorité des lycéens ne pensent pas ça. Voilà. On donne la parole à ceux qui cassent et qui se manifestent dans la rue. Ils cassent. Ils cassent. Ils cassent. 90 % des lycéens ont été en classe. Voilà. C'est ce que je dis. Voilà.